Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, ancien ministre, députée de l'Essonne et vice-présidente déléguée des Républiques. Ancien ministre de l'écologie, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. A votre avis, Ségoline et Royal a-t-elle dit la vérité qu'il ne fallait pas révéler en liant la fermeture de la centrale de Fessenheim à la mise en service de l'EPR de Flamanville fin 2018 ? Ce qu'on a compris en tout cas c'est que les français allaient avoir double peine, allaient payer deux fois et payer deux fois pour quelque chose qui ressemble à des petits arrangements politiques. Quand on mélange l'idéologie politique avec la sûreté nucléaire, ça ne donne pas des choses formidables. On a une autorité de sûreté, l'autorité de sûreté nucléaire qui nous dit si les réacteurs sont sûrs ou s'il y a des travaux à faire. A la dernière inspection, l'autorité de sûreté nucléaire a prescrit des travaux pour Fessenheim. A ce moment-là, on aurait pu choisir de fermer. On a choisi de faire les travaux. Et la décision définitive a été prise après l'élection de François Hollande. Donc c'est une décision à laquelle il a participé. En juin 2012, on a choisi de faire les travaux. Il y a des dizaines de millions d'euros qui ont été investis à Fessenheim pour prolonger la vie de la centrale. Faire les travaux, puis fermer, alors que la centrale peut encore fonctionner, c'est évidemment absurde. C'est pour ça que je vous dis que les Français payent le fond. Il ne va peut-être pas fermer, finalement. Écoutez, on ne sait pas très bien. Franchement, on ne perd pas tant à interpréter les pensées, les attermoiements du président de la République. Il y a une chose qui est sûre. Soit on fermait, soit on faisait les travaux et on allait jusqu'au terme. Mais faire les travaux, puis fermer, c'est demander aux Français de payer deux fois. Payer pour les travaux et puis après payer pour le démantèlement. Franchement, est-ce que vous pensez que c'est l'investissement prioritaire aujourd'hui alors que la centrale peut poursuivre ? Puisque les travaux ont été faits. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros, ces travaux. C'était les travaux, c'était l'épaississement du radier. Le radier, c'est le plancher de la centrale. C'est important en cas d'accident. C'était trouver une source d'eau alternative au canal d'Alsace. Il y avait un certain nombre de choses qui avaient été très documentées. Ils ont choisi de les faire. On ne peut pas jouer comme ça avec les Français. On va voir ce qui se fera finalement. Les réfugiés, vous avez traité François Hollande de mini-Merkel avec son désir d'accueillir 24 000 réfugiés en France en deux ans. Vous croyez qu'il faut faire comme la chancelière qui vient de dire qu'il ne fallait pas fixer de plafond au nombre de réfugiés à accueillir ? Moi, je n'aime pas voir la France à la remorque de l'Allemagne. Ni sur ces sujets-là, ni sur aucun, mais particulièrement pas sur ces sujets-là. Et puis, je trouve qu'il faut dire la vérité aux Français. L'immigration économique et le droit d'asile, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une confusion qui est entretenue dans les esprits, qui d'ailleurs vient s'incarner dans les mots, puisque les gens utilisent alternativement, notamment sur les médias, le mot migrant et le mot réfugié. L'immigration économique et le droit d'asile, ce n'est pas la même chose. L'immigration économique, c'est conditionnel. On accueille en fonction de nos besoins et en fonction de nos capacités d'intégration. Le droit d'asile, c'est inconditionnel. Le droit d'asile, ça répond à des principes. Le droit d'asile, c'est dire... Donc, c'est illimité. C'est dire quand quelqu'un se noie, vous ne lui demandez pas ses papiers, vous lui tendez la main. Et donc, ce n'est pas soumis en quelque sorte à des quotas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on lit ça en quelque sorte, on assume nos principes. La France est une terre d'asile. Et puis, en même temps, il faut être responsable. On a nos capacités d'accueil et d'intégration qui sont ce qu'elles sont. Et donc, oui, on ouvre au droit d'asile. Oui, le droit d'asile fait partie de notre culture et de notre honneur. Et pendant la même période, je pense qu'en revanche, il faut restreindre fortement sur l'immigration économique et même sur le regroupement familial, les conditions du regroupement familial. Et on peut le faire tout simplement en alignant les conditions du regroupement familial sur ce qu'elles sont dans certains pays voisins européens. Mais dire comme François Hollande, au début, hésiter, au début, dire rien. Après, il nous dit, oui, je prends le droit d'asile, mais j'en prends 24 000. Ça veut dire quoi ? 24 000, c'est la clé de répartition sur 180 000 réfugiés qui sont aujourd'hui en Europe. Mais il y en a encore qui arrivent. Mais on ne peut pas dire non plus, c'est illimité. Angela Merkel dit que c'est illimité, finalement. Mais il y en a encore qui arrivent. Là, on ment aux Français. 24 000, c'est la part de la France sur les réfugiés qui sont aujourd'hui en Europe. Or, on sait qu'il y a encore du flux. D'ailleurs, il faut se poser la question. Vous voulez qu'on les accueille s'ils ont droit au droit d'asile ? Je dis que le droit d'asile n'est pas soumis à condition, encore une fois, quand quelqu'un se noie, on lui tend la main. En revanche, si le droit d'asile est notre priorité, et moi, je souhaite qu'il soit notre priorité, notre priorité, c'est de pouvoir ouvrir nos portes à ces réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, qui, pour certains, ont été en danger de mort dans leur pays. En revanche, on en tire les conséquences. C'est notre priorité. Ça veut dire que nos autres voies d'immigration, les voies d'immigration ordinaires, ne sont pas prioritaires. Donc, on restreint fortement sur l'immigration économique et on restreint les conditions du regroupement familial. On donne vraiment la priorité aux réfugiés. Il faut que les mots ont un sens. La priorité, ça ne veut pas dire qu'on fait tout à la fois. Voilà la priorité, ça veut dire maintenant que les réfugiés passent d'abord. Aujourd'hui, Manuel Vaz va se voir remettre un rapport de réforme du Code du travail qui donne la priorité aux négociations au sein des entreprises. On pourrait même, au sein d'une entreprise, déroger à la règle des 35 heures. C'est une innovation intéressante ? De ce qu'on voit dans la presse sur ce rapport, moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. L'idée de redonner de la respiration aux entreprises, de leur redonner des capacités de négociation, de mettre de la souplesse dans tout ça, oui, ça va plutôt dans le bon sens. Là où je suis un peu... C'est que le gouvernement nous dit beaucoup de choses sur le droit du travail. Le président de la République, le Premier ministre, ils en parlent beaucoup. Et puis, il ne se passe rien du tout. Non mais attendez, il ne se passe rien du tout. Parfois, ils en parlent avec des mots fracassants. On nous annonçait, la fin des 35 heures, vous savez, Manuel Valls pendant la primaire du PS, Emmanuel Macron récemment. Et derrière, il ne se passe rien. Mais vous avez l'air de penser que finalement, la réforme du code du travail, c'est un truc qui est sympathique, mais enfin, qui ne répond plus au monde d'aujourd'hui. Vous, vous pensez qu'il y a une ubérisation de la société et qu'il faut préparer ce monde-là ? Moi, je pense qu'on pose souvent, trop souvent, les questions en France avec les vieilles catégories de pensée. Comme si on faisait la guerre avec les chars de la guerre d'avant. C'est-à-dire que les 35 heures, le contrat unique, bien sûr que c'est des questions qui se posent. Mais aujourd'hui, le mouvement nouveau qui traverse le monde du travail, c'est le développement de l'indépendance. C'est l'auto-entrepreneur, l'entreprise unipersonnelle. C'est à la fois un mouvement qui est très présent sous forme de désir dans les jeunes générations et puis, de toute façon, sous forme de besoins aussi dans tous ceux qui ont été dans le salariat et qui n'ont pas retrouvé le travail. Et vous allez très loin. Vous dites, en 2017, il va falloir supprimer 100 milliards de charges pour les entreprises. Et tant pis si ça creuse le déficit. Vous iriez voir Angela Merkel en disant « Chère Angela, la France, c'est comme ça, elle fait ce qu'elle veut ? » Je vais vous dire pourquoi on a besoin de le faire et comment on peut le faire. On a besoin de le faire parce qu'aujourd'hui, il y a 120 milliards de prélèvements de différences entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. Et l'Allemagne est notre premier partenaire. 120 milliards de différences, c'est insupportable. Et il faut arrêter de le traiter comme un sujet. On dit « Oui, oui, c'est très grave » et puis on fait des choses à la marge sur quelques milliards. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et moi, je ne propose pas juste de baisser les charges et de ne rien faire en face. Je dis que nous ne pouvons aller voir nos partenaires européens avec un plan dans lequel il y a à la fois une baisse massive des charges et des réformes structurelles. Et ça permet de faire les réformes structurelles. Il faut par exemple passer la retraite à 65 ans. Blabla, la France, elle l'a déjà dit 120 fois. Mais elle ne l'a jamais fait. Il faut qu'elle le fasse en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, vous mettez en place les réformes structurelles et vous baissez les charges. Et c'est ça qui donne de la crédibilité aussi à la France en Europe. Parce qu'en Europe, personne ne croit la France capable de faire les réformes structurelles. Parce qu'elle ne les fait jamais. Une dernière question. Vous êtes tellement original dans vos propositions qu'on dit que Nicolas Sarkozy en a marre et qu'il va vous demander d'avoir l'élégance de quitter votre poste de numéro 2 au sein des Républicains. Écoutez, je ne sais pas, en mai, il m'a demandé de rester. Donc il n'y a que lui qui peut répondre à cette question. Écoutez, soyons sérieux. Moi, j'ai des convictions qui sont une sensibilité qui apparaît peut-être parfois un petit peu différente. On vous dit toujours dans ces cas-là que vous êtes minoritaire. Moi, je vous dis que les gens qui sont dans la majorité surtout, qui suivent l'opinion, finalement, ils n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Une idée minoritaire, juste, et dans laquelle est la conviction, elle a vocation à devenir majoritaire. Moi, je défends mes idées et mes convictions. Nicolas Sarkozy, qui suit l'opinion, n'a donc pas de valeur ajoutée. Je ne vous ai pas dit ça, Olivier Mazerolle. Vous êtes bien candidate à la primaire de votre parti, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et c'est un sujet pour 2016. Non, mais Boris Johnson, qui a parlé avec vous, vous a dit que... Boris Johnson, il est conflué. Parce qu'on a parlé essentiellement de son livre sur Churchill et absolument pas de la primaire. Une autre façon de le voir, vous avez des idées précises. Oui, j'ai des idées. Vous êtes une femme de caractère. On ne peut pas imaginer, vous n'allez pas défendre vos idées. Mais je les défends, je les défends. Déjà aujourd'hui, maintenant, en ce moment, il y a d'autres actualités pour les Français. Vous le reconnairez, je pense que les gens parlent beaucoup trop de la primaire. On parle beaucoup trop de la primaire dans le monde politique et dans le monde médiatique. On regarde ce que c'est que l'actualité de la rentrée des Français. L'actualité de la rentrée des Français, c'est quand même le chômage, c'est quand même toutes sortes de difficultés. Et en fait, l'actualité politique, bientôt, il y aura les régionales. Vous savez, pour les gens qui ne veulent plus des socialistes, c'est quand même une grande majorité de Français, avant la primaire, avant l'élection présidentielle, il y a, et ceci est un appel aux urnes, il y a un événement au mois de décembre, c'est les régionales, 19 petits gouvernements socialistes qu'on peut écarter dans vos régions. Allez-y. Et nous, on va être fusillés parce qu'on a dépassé le temps. Et cet entretien est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.